... Cette fresque de graffiti sur le mur, c'est le tag du mot anglais marqué, étiqueté. La musique qui va avec, c'est le rap. Là encore, un mot d'importation venu des Etats-Unis et qui signifie frapper. Le tag et la musique rap sont les manifestations de la culture, ou si vous préférez, de la contre-culture, issue des ghettos noirs de New York, de Chicago, de Los Angeles. Et cette expression déferle aujourd'hui sur nos villes, spécialement dans les banlieues les plus déshéritées. Le tag pour les jeunes qui ne sentent pas leur avenir, c'est la liberté par la couleur. Le rap, une protestation verbale et musicale. Le nom du groupe phare de ces enfants du rap est particulièrement provoquant. Il s'appelle Public Enemy, Ennemi Public. Public Enemy a débarqué de New York avec une réputation qui sent le souffle, comme le titre de leur tube, Fight the Power, Combat le Pouvoir, ou encore leur album, Peur d'une planète noire. Aux Etats-Unis, le monde du spectacle les a longtemps tenus à distance. Maintenant, les maisons de disques se les arrachent. En France, ils ont triomphé rapidement pour leur deuxième passage, mercredi dernier. Près de 5000 jeunes sont venus les entendre au Zénith, porte de Pantin à Paris. Et Public Enemy s'est offert le luxe d'une conférence de presse, où Pelle-Melle, il a revendiqué son identité noire, dénoncé le racisme blanc, et a voulu faire oublier certains dérapages antisémites qu'un membre du groupe, expulsé d'ailleurs pour ses propos, avait tenu. Reste que ces ennemis publics qui paradent sur scène en tenue de combat font peur. Ce mercredi était considéré comme une journée à risque par la préfecture de police. Tout, finalement, s'est très bien passé, et ça a surtout été jour de fête sur les planètes rap qui ont surgi aux alentours de Paris et que nous avons explorées pour vous. Des planètes dont les populations ont en général moins de 20 ans portent des noms de code, se reconnaissent à leur blouson, leur casquette, leur basket, mais sont plutôt paisibles malgré certaines apparences agressives et s'expriment avec leur bombe à peinture et cette musique rap dont les instruments de base sont la boîte à rythme et la platine tourne-disque. Tandis que les chansons, souvent improvisées, racontent la rue, leur vie de tous les jours et le monde tel qu'ils le perçoivent. Le tout dans un langage où les mots sont mis sans dessus-dessous. Quand vous entendrez « Renoir », vous traduirez « noir » ou encore « détourner de leur sens ». Ainsi, quand ils vous diront que le concert de public ennemi, c'était mortel, il faudra comprendre, c'était fantastique. Interdit de concert à Amsterdam, le groupe public ennemi s'est replié sur Arnhem, à 150 km de la capitale, pour l'un des derniers concerts de leur tournée européenne. Après l'Angleterre, l'Allemagne et la Hollande, ultime étape, ce soir, Paris. Silver Bullet, un jeune groupe de rap londonien, les accompagne. Ce matin, ils attendent Flavor Flav, l'un des deux chanteurs de Public Ennemi. Je me souviens quand il y a des stage, le Silver Bullet. Je me souviens. Je me souviens. Les exoraux-solid. Yeah, good morning, good morning and all that, yep. Just wakin' up. You know what I'm saying? You like my, um, my bedclothes? Oh, yo, man. I think I left my, wait, my clock, man. Oh, I think it's in the bag, all right. Yup, just the way I wake up in, um, in Holland. Yo, what's up, my man? How you living, man? Okay. You're living too large. Yes, I'm living very large. I have a bill, telephone bill that's 301 guilders, and I ain't got no money. So, um... I hope you've got your name down for a job at McDonald's. Yo, I did put in an application yesterday, G, so you can hook me up. I don't mean the job. I mean just until I get paid. Ha, ha, ha. For me, for almost an hour. Ha, what I can do this, ha, some large, large. Ha, ha, you know what I'm saying? Ha, ha, you don't love to get me, you suckers. Ha, ha. The only one that can get me is him. He get me to sign something. Ha, ha. Chuck D, 27 ans, leader du groupe. Les 600 kilomètres jusqu'à Paris s'effectuent dans un bus spécialement aménagé avec couchette. Check it out. Ha, I'm ready to get on my bus, you know what I'm saying? Ha, this is Money Grip, you know what I'm saying? And he's trying to get me to go to Paris. So all you gotta do is just follow me. Come on, man. Come on, man. All right, James. Ha, ha, carry me. Ha, ha. All right, just run there. Go, run there. Run there. Run there. Run there. Yo, man, those people lost my bags, man. You know what I'm saying? Yo, Chuck, man. What's up with this, man? Yo, you have to get off the bus. Yeah. We have to film in Paris. You gotta film in Paris. Ah, you'll never get us. Ah, you gotta film in Paris, see? Ah, you gotta film in Paris. Ticaret a 30 ans. Après avoir longtemps travaillé comme disque jockey, il a ouvert il y a 3 ans la première boutique exclusivement consacrée au rap à Paris. C'est une cassette, toi ? Ouais, c'est Jack. Ticaret héberge Johnny Go, l'un des pionniers du rap français qui prépare la sortie de son premier disque. Tu veux écouter, Go aussi ? Plusieurs fois par semaine, Olivier se joint à eux pour une séance de répétition. Ce soir, public et demi ? Ouais. C'est bien puissant. Et on, il monte. On va prendre le public et demi, mais bon, c'est simple. Tu prends une boîte à rythme, une sirène à eux et tu fais. Une platine, un disque et beaucoup de doigtés suffisent à créer le rythme syncopé du rap. Toi qui a écrit ton nom dans le métro et sur les murs, tu te balades dans les soirées en disant que tu assures. Sache que je suis un créateur de rites sans frontières. Et cette fois-ci, je prends le micro pour te faire taire. Alors sois sûr de toi si tu t'apprêtes à me défier. Car si tu ne prends pas garde à toi, je vais te charpter. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour m'exprimer. Car c'est uniquement dans ce but que je me mets à râper. Il y a tellement de choses à dire sur ce putain de monde. Tandis que sans fin les années, continue leur ronde. Je vous prendrai par la tête avec le racisme ou le fait. Mais je voudrais tout simplement vous exprimer ma haine. Car c'est un mot... Ah shit ! Ouais, attends, on va vous laisser pour une leçon pratique. Avec Daniel, l'homme au toucher magique. Viens, 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 viens. Ouais, 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 ouais. Il se mouche dans son visque. Daniel, vous pouvez... EJM a 20 ans. Son père est Camerounais, sa mère Antillaise. Il a abandonné ses études l'an dernier pour se consacrer à la musique. A Vitry, l'un des berceaux du rap français, EJM est déjà une vedette. JM, c'est mes initiales. E comme électrique, J comme juridique, M comme magnifique. Et JM pour les nanas. Mais non, je plaisante. Enfin, ouais, c'est mes initiales. Enfin, tout le monde a des initiales. C'est un pseudonyme, quoi. Ici, on est chez toi, Vitry ? Euh, ouais, dans ma ville. In my posse. Dans la vitrine. Ici, là. Ouais, c'est pas super, mais bon. Voilà, quoi. C'est ce qu'il y a de plus vrai. C'est pas une ville de... de gangsters ou quoi que ce soit. C'est une ville comme les autres, quoi. C'est Vitry. Il y a quelques mois, EJM a fondé son propre groupe, État de Choc. Ce matin, ils passent voir une autre bande de la banlieue sud, TKC, qui squatte un ancien atelier. Graffiti, peinture et danse font également partie de la culture rap. C'est un peu notre journée aussi, t'sais. Nous, tu vois, on était là, quoi. On travaillait un petit peu, là. Tu pars, tu vas pas, tu vas pas public, là, t'as-là ? Bien sûr, mec, bien sûr. Tu vois, là, nous, c'est un peu notre journée aussi, t'sais. On fait un petit peu de graffiti, puis après, on va tout à l'eau de concert, quoi. Ouais, vous l'avez bien arrangé, le local, hein. C'est parti. M.A.C. est le groupe vedette de Créteil où vivent de nombreux jeunes d'origine africaine ou antillaise. Ce matin, ils sont réunis chez Style G, rappeurs et leaders du groupe. C'est parti. 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 Après avoir démarré en vendant de la fripe, Titcarette s'est spécialisé dans la panoplie rap. Tous les trois mois, il part pour New York acheter les derniers accessoires arborés par les groupes de rap américains, baskets, blousons, et l'indispensable casquette de baseball. Aujourd'hui le magasin est particulièrement animé. Ticaret vend les dernières places pour le concert de Public Enemy. Un concert soi-disant à risque, la venue du plus radical des groupes de rap américains inquiète. La rumeur alimentée par les médias voudrait que la fête dégénère dans la violence. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais moi ce que je pense, c'est que Public Enemy, tu vois, c'est des Renois, ils défendent au maximum les Renois, ils ont tout à fait raison. Mais faut pas écouter tout ce qu'ils disent, les gens, ouais, Public Enemy, ils sont anti-blancs, ils sont anti-ceux-ci, ils sont anti-cela, voilà, ils sont anti-PD, c'est vrai, même moi je suis anti-PD. Mais faut pas dire ouais, ils sont anti-blancs, ça c'est des conneries. Mais bon, on jugera par ce qui se passera ce soir. Mais, une seule chose que je voulais leur dire, si vraiment ils croient que Public Enemy ennemis, ils sont anti-blancs, alors Public Enemy, déjà Public Enemy, pas de bourse, Public Enemy, ils iraient pas à Stockholm, à Stockholm, je sais pas s'il y a beaucoup de Noirs, s'il y a beaucoup d'Arabes, je sais pas si en Suisse, s'il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup de Noirs, et ils les vendent partout, quoi, je veux dire, leur date, la prochaine date, c'est Stockholm, quoi. Et Stockholm, pour moi, il y aura que des Blancs. Et Public Enemy, c'était vraiment raciste. Pourquoi ils t'arrivent à faire des concerts à Stockholm ? Ouais, ok, François. Non ? Non, 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 non. Allez. C'est bon, là ? Ouais. Pardon. Non, mais ça va. Ok. On peut la casser un peu de vent ? Ils ont quel âge, vos enfants ? Ils ont, il y en a un, là, 14 ou 17. Les rumeurs qu'on a entendues sur ce concert, j'ai bien entendu, j'écoute pas les rumeurs. J'écoute pas les rumeurs, en général. Ah, ok. Depuis une semaine, les membres de l'association organisatrice du concert sillonnent le quartier des Halles. Objectif, remplir ce soir le zénith. ... le concert de l'année. Je te sens bien. Tous, 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 tous. Tous ce soir au Zénith, des Belémonts. Public Enemy en concert. Le groupe le plus controversé. La Voix de la Sagesse. C'est un truc. Oh, yeah, man, that's where we have to call. Everybody knows I am. Ah, le style. Le, le. Le, le. Le, le. Le, le. Les belles femmes viennent aujourd'hui, s'il vous plaît ! Ils sont d'accord ! OK ? Peace ! ... Arrivé de public ennemi au Zénith, après 5 heures de route entre la Hollande et la France, et déjà une heure de retard sur le programme. Le groupe est accueilli par une foule de journalistes, une importante campagne de presse a précédé leur arrivée, les méchants du rap sont attendus à Paris. ... 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